Le gouvernement du Sénégal 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 Je me mets à penser que c'est combien de milliards ? 9 milliards de bourses étrangères ? 9 milliards et presque 10 milliards qui sont affectés pour financer l'emploi de nos étudiants de l'étranger pour en partie servir à renforcer nos meilleures écoles d'ingénieurs qui avaient fait beaucoup de... qui avaient beaucoup de citoyens de par le passé. I.N.R. à l'époque, l'Institut national de l'économie de l'Union à l'époque, ça s'entendait maintenant MSA à l'époque, l'école politique des pièces à l'époque, l'école des métaux, les messieurs militaires, etc. et qui ont des références à l'Afrique. Aujourd'hui, on a, c'est vrai, médeux de ces institutions, mais avec une certaine option pour leur popularisation. Donc on a dit qu'on a aussi beaucoup d'étudiants, beaucoup plus, ce qui n'est pas tombé, mais malheureusement les moyens n'ont pas suivi. Et je mets à croire que, pourtant il est important, et certains, dans les filiales qui n'existeraient pas au Sénégal, de les envoyer à l'étranger, pourtant il est important de réorienter une partie de ces ressources vers le renforcement de la qualité de nos écoles d'étudiants et de nos écoles pays, parce que sans la grande performance dans ces établissements, nous perdons beaucoup d'argent et nous perdons un crédit liquide dans notre système universitaire de formation supérieure. Sous-titrage ST' 501